Comme chaque jour, Didier sort sa chienne Calinette. Pour ce Montpellierain de 49 ans qui pèse 210 kilos, c'est une promenade salvatrice. Si je ne me baladais pas comme je fais, je ne pourrais plus me lever le matin. J'aurais du mal déjà, j'ai du mal à marcher, mais encore plus. C'est ma fille-fille et ma coach aussi, parce que grâce à elle je peux marcher et elle me donne beaucoup d'amour. Didier n'a pas toujours été obèse. S'il avait des prédispositions génétiques, c'est à l'âge de 30 ans qu'il commence à cumuler les kilos. Ce passionné d'échecs, sans diplôme, rencontre alors des difficultés financières. Il enchaîne les formations et les petits boulots, mais son poids est un frein. Cela fait 8 ans qu'il n'est plus en activité. J'ai travaillé un an à un club d'échecs qui était très bien. J'ai eu des problèmes avec certains dirigeants qui voyaient du mauvais côté mon apparence. Même si je maigressais grâce à ce travail, j'ai arrêté. Au lieu d'avoir 3 ans de travail, j'ai eu un an. Aujourd'hui, il a souhaité participer à une journée de sensibilisation à l'obésité, organisée par l'une des associations qui le soutient et des professionnels de santé. Car il veut lutter contre la grossophobie, comprenez la peur des gros et combattre les idées reçues. Les gens sont là toujours pour dire qu'il est fort parce qu'il mange trop, qu'il mange du matin au soir, qu'il grignote, alors que c'est faux, c'est la maladie. Toutes les personnes que je rencontre, c'est ça. C'est ce qu'ils pensent de moi, qu'ils me regardent, qu'ils se moquent de moi. Et on a l'impression juste que ce regard, il y a tellement d'accusations derrière. Donc c'est ça qu'il faut arriver à changer. En France, 8 millions de personnes souffrent d'obésité.